Salut à tous ! Salut ! On se retrouve pour cette troisième vidéo de notre grand défi qu'on s'est fixé avec Thomas. Pour ceux qui l'ignorent encore, on vous propose 24 vidéos par jour, tous les jours jusqu'à Noël. Aujourd'hui on va vous présenter un tuto déco que vous pourrez très bien utiliser en extérieur et en intérieur. Ce sera un sapin en palette et on vous propose aujourd'hui de le réaliser ensemble. Donc première étape ! Avant de commencer à tracer votre sapin, on vous conseille tout d'abord de retourner la palette pour retirer les cubes qui vont nous gêner au moment de la coupe. Donc la première chose à faire, c'est donc retirer les trois cubes qui vont nous gêner pour la suite. Pour ce faire, on va utiliser notre scie à main. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo hier pour comment savoir utiliser le scie à main. Voilà, nous avons fini de couper de part et d'autre des cubes centraux. Vous pouvez maintenant les retirer à l'aide d'un marteau. Une fois les cubes enlevés, il suffit de taper au marteau sur les clous pour éviter de se faire mal. L'opération terminée, vous n'avez plus qu'à retourner la palette pour tracer la forme de notre sapin. Donc pour tracer, considérons que cette planche est le haut de notre sapin. Nous allons prendre le milieu de la palette pour la cime et nous allons venir jusqu'au ras du cube en bois pour la base du sapin. Et également, de l'autre côté, reporter un trait de strélier. Donc maintenant, il suffit tout simplement de prendre une règle et de relier les points qu'on a fait auparavant. Si vous n'avez pas de grandes règles, un tasseau de bois ferait l'affaire. Faites la même chose des deux côtés. Vous venez de tracer votre sapin. Votre trait de sillage étant marqué, il ne vous reste plus qu'à le suivre maintenant et découper sur toute la longueur de la palette. Donc voilà la partie du sillage réalisée. Donc ça nous donne un joli sapin. Donc maintenant, pour qu'il tienne, on va réaliser le pied nous-mêmes. Pour réaliser les pieds de notre sapin, prenez cinq chutes de la palette. Essayez de prendre cinq chutes de la même largeur. Une fois les pointes enlevées, coupez des bouts de 20 cm. Vous avez maintenant vos cinq morceaux de 20 cm. Il ne reste plus qu'à assembler le pied du sapin. Prenez le premier morceau qui constituera le tronc du sapin. Puis, vous allez venir placer tout autour de ce premier, de manière à former une étoile. Comme ceci. Voilà. Voici la forme qu'aura votre pied. Il ne vous reste plus qu'à visser pour assembler le tout. Petit conseil, pour fixer cette partie du pied, nous vous conseillons de prépercer pour ne pas faire éclater le bois. Voilà. Votre pied est terminé et bien stable. Il ne reste plus qu'à assembler le pied et le sapin. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser des vis et mettre le petit poteau derrière. Tout simplement. En laissant un petit jeu ici pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà, votre sapin est enfin terminé. Vous n'avez plus qu'à le décorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que notre réalisation vous a plu. On se retrouve dès demain à 18h. Soyez au rendez-vous. A demain. Salut.